Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue une fois de plus, chers apprenants à notre activité d'apprentissage. Comme il est de Kothumé, je m'appelle Demo Chiwou Masial, enseignant de froid et climatisation. Là, nous continuons avec notre séquence, notre bout de refrigeration de base, séquence de thermocynétique. Et nous commençons directement par la correction du devoir qui vous a été laissé la dernière fois en ce qui concerne la transmission de la chaleur par conduction. Alors, il était question pour nous, dans notre devoir, de calculer l'épaisseur E2 d'une chambre froide que Mme le proviseur d'un essai de la place vous a demandé d'évaluer. Nous allons aller pas à pas, nous allons détailler cela ensemble et essayer d'apporter des éléments de réponse concrets et comparés à vos résultats. Alors, commençons par élever les données de notre exercice d'abord au tableau. Et de là, on va voir comment on fait pour avancer. Madame le proviseur d'un essai de la place veut implanter une chambre froide et se rapproche de vous, en classe de seconde, d'évaluer l'épaisseur de l'isolant E2. Vous êtes demandé d'évaluer l'épaisseur de notre jeu d'isolant E2. Donc, c'est notre jouet d'isolant E2 qu'on cherche. L'unité standard, nous allons vous donner un mètre. Et après, le coefficient global de transmission, vous ne pouvez pas avoir vous arrêté de donner, qui est de 0,36 W par mètre carré d'évaluer en mètre dans le Kelvin. Je vous ai dit la dernière fois que ce soit le Kelvin ou le Celsius, il n'y a pas de problème, ce n'est qu'une variation de température. Alors, notre mur est constitué de, nous allons faire le profit de notre mur pour que ce soit plus réplicit pour deux. Notre mur est constitué de trois couches. Donc, voici le profit de notre mur. La première couche, une murette américaine. Donc, essayons de gématiser notre murette. Une murette en briquette d'épaisseur E1, 11 centinèges. D'épaisseur E1, 11 centinèges. Et, conductivité technique. Lambda 2, 0,4 W par mètre de gré Celsius. Notre deuxième couche, quant à l'aile, la voici. C'est de notre polystyrène espancée. L'épaisseur E1, l'épaisseur E2, comme E2 à évaluer. Et, lambda 2 connu, de 0,0,3 W par mètre de gré Celsius. Notre troisième couche, quant à l'aile, tant que moi. Celle-là, celle-ci. L'épaisseur E3, 2 centinèges. Et, son coefficient, lambda 3, 0,4 W par mètre de gré Celsius. Alors, quelle est la question pour nous, chers, aux apprenants d'évaluer E2, l'épaisseur de nos deux polystyrènes de notre chrétissement-là ? Alors, pour ce faire, le coefficient global K sera donné par la formule 1 sur, comme nous tous le reconnaissons, E1 sur lambda 1, notre première couche, plus E2 sur lambda 2, notre deuxième couche, et puis E3 sur lambda 2, alors, pour nourrir les questions maintenant, vous tirez E2, nous allons tirer E2 dans cette expression. Alors, pour ce faire, qu'est-ce que nous allons faire ? Pour tirer E2, nous allons commencer par inverser notre expression. En inversant l'expression, nous aurons 1 sur 4, qui sera égal à E1 sur lambda 1, plus E2 sur lambda 2, plus E3 sur lambda 2. Beaucoup d'entre vous ont eu du mal à ce niveau, mais pour ceux qui ne savent pas inverser l'expression, vous mettez tout simplement un dénominateur ici, là, sur 1, vous faites produire des extraits, qui est égal à produire des moyens, et de là maintenant, vous récupérez 1 sur 4, très simplement. Là, alors, vous continuez par le suite. Nous allons tirer l'expression E2 sur lambda 2, vu que c'est E2 que nous voulons évaluer. Nous aurons E2 sur lambda 2, qui sera égal à 1 sur 4, moins E1 sur lambda 1, je laisse. Et E2 sur lambda 2, qui sera égal à 1, et en traversant, les moyens vont changer de signe. Et là, je vais une fois les recouper, comme ceci. Donc, E1 sur lambda 1, plus E3 sur lambda 2. Nous aurons cette expression à la fin. Je sais que vous avez beaucoup de choix avec les mathématiques. C'est pour ça que je prends la peine de vous montrer comment faire pour tirer ceci, pour qu'à la limite, on ne soit pas dépassé. Alors, pour encore, pour évaluer maintenant l'objet d'E2, vous remarquez que le produit des extrêmes, par produit des moyens, tout ce terme, c'est 1, lambda 2, qui est là, tout simplement, multiplié tout cet S, toute cette expression. On aura tout simplement le 2, qui sera égal à lambda 2, multiplié par, ou non là, 1, c'est 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 1. 1, c'est 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 1 sur 4, moins E1 sur lambda 1, plus E3 sur lambda 3. De cette expression, chers apprenants, vous allez maintenant facilement évaluer E2, tout à l'africain numérique, comment et en faisant attention, comme je l'ai dit, et en faisant attention aux unités. Là, vous avez E1 qui est en centimètre, vous allez le ramener en mètre. Nous avons aussi E3 qui est en centimètre, il faut ramener en mètre, et avant d'évaluer cette expression. Alors, chers apprenants, si on le fait, si nous l'effectuons, nous aurons, permettez-moi d'effacer plus haut, si nous effectuons l'application numérique de ceci, nous aurons E2 qui sera dans la lambda 2 que nous avons, 0,0 multiplié par 1 sur 4 1 sur 0,3 moins E1 sur lambda 1, voici E1, 11 centimètre, nous le ramener en mètre, donc pour ramener en mètre, vous le montez comment convertir, moins 0,11 sur 0,4 plus, maintenant E3 sur lambda 3, vous le ramenez en mètre, on le fait 0,02 sur 0,425, et là maintenant, à vos calculatrices, vous me donnez le résultat de cette expression, cela en mètre, là maintenant, chers apprenants, à vos calculatrices pour essayer de mieux palmer, et cette expression, cela en mètre, oui, très bon résultat, vous me dites qu'il trouvait 0,10, 53 mètre, 52, bon, on a rendu à 53 mètre, très bien, excellent, alors, pour une épaisseur comme ceci là, s'il faut y commander, tenir compte de la production, sur le marché, nous allons trouver différents paramètres, nous allons trouver des, la produite de l'épaisseur, 10 cm, 10 cm, 12 cm, ceux qui sont commerciaux, s'il faut y commander, tenir compte de la production, mais on va voir que pratiquement, il y a certains trucs à prendre en compte, chers apprenants, avant de continuer, alors, ceci dit, et l'exercice est ainsi corrigé, j'espère que vous tous vous avez saisi, et continuons avec la leçon du jour, qui va, qui sera notre septième leçon, transmission de la chaleur, et maintenant, nous allons passer au cas de la convection. Alors, c'est ces 10 chers apprenants, notre plan de la leçon, comme nous le connaissons toujours, est défini comme vous le voyez, Allons toutes voir dans les objectifs qui sont entendus de vous, au terme de cette leçon, vous deviez expliquer le transfert, ce qu'on entend par transfert de chaleur par convection, appliquer les calculs et les formules liées à ce type de transmission de chaleur, et, enfin, être capable de m'allier, parce que j'ai mis beaucoup de tacts lors de la conduction, être capable de m'allier cette formule-là, au bout des doigts. Alors, comme prérequis, vous avez les notions sur les unités courantes, on les connaît déjà, vous avez déjà les notions sur le transfert par conduction, qui est très nécessaire ici. Alors, pour une petite mise en situation, quand on observe la figure 1, et l'élément 1, qu'est-ce que vous pouvez me dire quand vous observez cette figure? Qu'est-ce que vous allez me dire que représente l'élément 1 de cette figure? et vous m'expliquez brièvement ce que vous voyez dans cette figure, et vous me dites le type de transmission mis en jeu ici. Regardons bien ensemble, l'élément 1, c'est de quoi? Oui, la flèche. Non, ce n'est pas la flèche. Il y a des flèches à l'intérieur, mais ce n'est pas la flèche. Oui, l'eau. Oui, très bien. Dites-le que l'élément 1, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Maintenant, ton camarade a dit la flèche. Quel rapport entre cette flèche et cette eau-là? Personne? Ok. Je vais vous aider. Supposons que de l'eau boue, ou bien de l'eau dans cette mamie, elle est en train de chauffer, et elle est en train de bouiller. Alors, qu'est-ce que la flèche indique? Le sens de... Oui, excellent. Le sens de circulation de la masse d'eau. Il m'a dit le sens de circulation de la masse d'eau. Très bien. Donc, le sens des flèches indique tout simplement le sens de circulation de la masse d'eau dans notre mamie. L'eau sous-chauffée en bas devient très dense. Et maintenant, quand elle devient très dense, elle a tendance à remonter en surface. Et l'eau moins dense qui est au-dessus revient vers le bas pour être chauffée et remonter. Et ça forme un cycle. Et de là, maintenant, vous voyez que ce transfert de chaleur qui s'effectue entre ces molécules d'eau-là, c'est ce que l'on va appeler le transfert de chaleur par convection. Je vais vous présenter la réponse d'un de vos camarades ainsi brillantes que j'ai retenues. Il m'a dit... Qu'il voit une mamie au feu avec de l'eau et que l'eau était bouillante. Et puis, il m'a dit... L'élément 1 est de l'eau bouillante avec des flèches indiquant le courant de circulation. Très valide. Et il conclut en disant que la transmission mise en jeu ici est la transmission par convection. Et je vous l'ai dit, quand ces masses d'eau reviennent en bas, elles sont échauffées et remontent. Et vous voyez, ça forme un cycle. Alors, commençons par définir ce qu'on entend par transmission de chaleur par convection. La transmission de chaleur à travers un fluide dans un même corps ou entre deux corps est ce qu'on va appeler la transmission de chaleur par convection. Dès lors que vous avez déjà un fluide mis en jeu, ou entre deux corps, vous avez la convection. Comme l'exemple de notre feu et de la main de celui qui tenait la barre de fer. Entre ce feu et cette main-là, nous avons eu de la convection. Comme vous l'avez remarqué sur l'exemple pris lors de la conduction. Alors, quelques exemples de convection que nous puissions aussi avoir. Si nous introduisons dans un réfrigérateur un aliment, ça peut être du poisson, de la viande, je ne sais pas quoi, beaucoup d'autres. Le transfert de chaleur se passe par convection de la denrée au fluide frigo, frigorigène. Donc, vous remarquez que le fluide qui circule au niveau de l'évaporateur absorbe de la chaleur de la denrée. Et il absorbe cette chaleur-là maintenant comment ? Par convection. L'action du ventilateur sur une personne est un modèle de transfert de chaleur par convection. Quand il fait chaud, le ventilateur que vous avez à la maison, vous le mettez à marche, vous placez là, vous laisse souffrir sur vous. C'est de la convection ce transfert de chaleur-là. Nous avons encore plein d'autres exemples, tels que la circulation du fluide s'effectuant par jeu de variation de densité, comme dans notre mamie. Vu que l'eau est enchauffée plus bas, lorsque les molécules de chauffée plus bas deviennent plus densées, remontent en surface. Ceux qui sont moins denser, descendent et le cycle va tourner. On aura un truc tournant, un cycle tournant, donc la masse des remontes. Et ce mouvement-là sera un mouvement, ça sera un type de convection dit naturelle, parce que c'est naturellement qu'elle s'effectue. Elle n'a pas besoin de l'action d'un truc extérieur pour vous forcer. Alors, par action extérieure, tel que votre ventilateur de maison, si vous mettez votre ventilateur de maison à marche et que de l'air passe sur vous, cette convection-là sera déforcée, parce que vous utilisez un actionneur. Et cet actionneur-là qui est votre ventilateur. Alors, maintenant, comme dans la conduction, nous allons parler de la cancée de chaleur de chansnise à un corps. Donc, du feu de bois à la main de celui qui ténèrent en bas, quel est la cancée de chaleur qui lui est transmise ? Comment est-ce qu'on peut l'évaluer ? Si on considère la surface S d'un solide à la température θ1, en contact direct avec un fluide à la température θ2, si la température θ1 est supérieure à la température θ2, le corps C s'échauffe. Par contre, si la température θ1 est inférieure à la température θ2, le fluide va se refroidir. Le fluide calorifique ainsi échangé entre les parois sera donné par Φ est égal à hc fois la surface par la variation de température. Écoutons très bien, hc, c'est notre coefficient de convection. Et il est donné en Watt par mètre carré degré Celsius, Watt par mètre carré degré Kelvin. Vu que cette variation de température, comme je vous l'ai si bien signalé, c'est ma température chaude, moins ma température froide. Et S, tout de moins comme vous l'avez là, c'est notre surface, la surface de notre milieu d'échange en mètre carré. Alors, la quantité de chaleur transmise pendant un temps T, qui est Q, on a vu précédemment, des formules précédentes, que la quantité de chaleur est donnée par quoi? Le flux multiplié par le temps. Or, venons d'évaluer notre flux qui était hc fois la surface fois la variation de température, nous le multiplions tout simplement par notre temps. Et là, en ratio d'unité, nous aurons Q qui sera en Joule, hc en Watt par mètre carré degré Celsius, et notre variation de température de jour soit en degré Celsius, en degré Kelvin, c'est une variation, et notre température en... et notre temps, le temps pour moi, en secondes. Donc, ceci dit, nous allons maintenant parler de ce qu'on entend par le coefficient de convection, le hcci. Ce monsieur, énonçons-le un peu. Qui est-il? Voyons-le. Le coefficient de convection, c'est quoi? C'est la quantité de chaleur qui traversera en une heure une surface d'un mètre carré au milieu ambiant. Lorsque la différence de température entre les deux surfaces et le milieu ambiant est de 1 degré. Remarquez très bien. Surface, 1 mètre carré, différence de température, 1 degré, pour toutes ces variations-là. Et on le désigne par H. Voilà son symbole, H. Et il s'exprime en Watt par mètre carré Kelvin ou Watt par mètre carré degré Celsius. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir que pratiquement, dans la pratique, les deux modes de transmission de la chaleur qui sont, la condition et la convection, ne sont pas dissociés. D'où l'expression du coefficient de transmission globale K pour une couche N d'un mur, vous sera donnée par la formule suivante. Et vous voyez que cette formule tient en compte la convection interne, 1 sur HI, convection intérieure, et la convection externe, 1 sur HE. Et tout au milieu, nous avons notre conduction qui s'établit sur N couches. 1, 2, 3, jusqu'à N couches. Alors, sur ce titre, regardons notre exemple que nous avions ici au tableau, notre prophète du mur. Or, c'est bon ensemble. Si notre chambre froide, voici sa paroi d'intérieur, voici l'intérieur de notre chambre froide, voici l'intérieur de notre chambre froide, voici l'intérieur de notre chambre froide. Ici. Ici, là, nous avons un transfert de chaleur, ici, là, du milieu interne jusqu'à cette paroi, c'est là par le convect, convection. D'où nous sommes caractérisés par ce HE. Caractérisé par le HE qui est le coefficient, qui est le coefficient de convection extérieure. Et vous le voyez sur la formule. Là, l'intérieur de notre chambre froide, aussi ici, caractérisé par le coefficient de convection H, HE qui, vu qu'il y a convection extérieure, qui se situe sous le ventilateur, l'évaporateur placé là. Et cette paroi-ci, nous avons congé convection. Et entre le masque d'air, aussi, nous avons congé convection. Dans tous nos cheveux, HE qui est ainsi présents. Et là, nous savons que la chaleur, c'est le milieu le point le plus chaud, le point le plus froid. S'il faut faire le jeu propre, qui est tout ce matin, la vitesse de l'air ici, nous aurons quelque chose comme ceci, avec une croissance de température. Qu'est-ce qu'il y a de la température ? Par exemple, supposons, à son genre, au point de vue, c'est un égrès de l'air, nous sommes à l'air ici, des vêtements d'ambulance extérieures. Donc, chez les apprenants, voilà comment sera donné notre cas, comme vous le voyez là, définitivement et pratiquement. Alors, en résumé, chers apprenants, le transfert de chaleur à travers un fluide est appelé convection. Elle se caractérise par un coefficient de convection noté H et s'exprime en Watt par mètre carré degré Celsius ou Watt par mètre carré degré Kelvin. Alors, chers apprenants, pour consolider, pour essayer d'acquérir la notion que nous venons de voir, nous allons vous soumettre à un exercice d'application. Alors, soit le mur ci-dessous, reprenons notre exemple précédent et à notre exemple précédent, ajoutons maintenant le coefficient de convection HI, qui est 10 Watt par mètre carré degré Celsius et HE, 20 Watt par mètre carré degré Celsius. Et là, calculons maintenant le coefficient de transmission en considérant la convection, cette convection-ci. Comme vous avez remarqué, ça c'est l'exercice donné sur la convection, mais sans tenir compte de la convection. Maintenant, vu que pratiquement, on ne peut pas dissocier cela, appliquons cela en tenant compte de notre convection. vos réponses sont attendues et c'est sûr, on va corriger. Alors, j'ai reçu toujours beaucoup d'éléments de réponses, mais maintenant, on va passer au tableau pour vous démontrer parce que je voulais une courbe de profil du mur. Beaucoup d'entre vous m'ont apporté des réponses et comme précédemment, votre ami, vos amis et beaucoup d'entre vous m'ont donné des réponses très énormes, mais il fallait d'abord remarquer avec nous que la paroi est constituée de trois couches. Et de ces trois couches maintenant, donc une, deux et trois, et de ces trois couches maintenant, nous tenons compte de la convection, c'est-à-dire à l'intérieur de notre salle, de ce côté-ci, comme vous pouvez voir, en vue intérieure, en vue intérieure de la chambre au poids, et h2 à l'extérieur de la salle, du côté précédent. Je suis là. Alors, la formule du coefficient global, premièrement, sera donnée par K est égale à 1 sur HI plus E1 sur lambda 1 plus E2 sur lambda 2 plus E3 sur lambda 3 plus 1 sur H sur HE. Là, on a tenu compte du coefficient de convection intérieure et extérieure et la conduction qui s'effectue sur nos trois couches, enduits extérieurs, polystyrènes et notre enduit intérieur. Alors, en évaluation, beaucoup d'entre vous m'ont posé la formule de l'application numérique à s'améliorer de très difficile. Là, je ne sais pas pourquoi. Tu me mets une formule et appliquer numériquement tes dépasses. D'autres, j'ai encore oublié de convertir des idées de quitter de centimètres à mètres. Mais néanmoins, voilà ce qu'il fallait faire. 1 sur 10 disent qu'il y a notre coefficient de convection intérieure. 0,02 sur 0,95 donc, épaisseur de notre enduit intérieur. 0, épaisseur de notre enduit intérieur sur coefficient de conduction de notre enduit intérieur. 0,10 sur 0,0 de chançoire. Épaisseur de notre polystyrène 0,10 sur coefficient de conduction thermique de notre polystyrène 0,0 de chançoire. Et là maintenant, 0,15 épaisseur de notre brique sur 0,0 4,0 de chançoire. le coefficient de de conduction thermique de notre de notre gris d'éther. Et enfin, 1 sur 20 est le 20 qui représente notre HE qui est le coefficient de convection extérieure. Ceci fait est évalué. Nous, nous nous retrouverons à au dénominateur qui va nous donner quelque chose comme 3,368 que vous pouvez calculer à la maison. Et à la fin, vous remarquerez qu'on aura un coefficient global de transmission à travers nos parois de 0,24 97 watts par mètre carré degré degré celsius. Maintenant, à la maison, vous pouvez vous amuser à vous donner par exemple des valeurs telles que des températures extérieures et intérieures et une surface de tout le mur ou de considérer toute la surface et de m'évaluer peut-être le flux. Pourquoi pas? Ou bien vous donner un temps aussi et vous m'évaluer la cancer et la chaleur. Là, vous m'alliez les formules du flux et de la cancer et de la chaleur que nous avons. Alors, comme devoir affaire à la maison pour consolider notre apprentissage, nous allons aller sur la même base, madame le proviseur d'un lycée de la place veut toujours implanter le même chambre froide. J'aime bien les chambres froides. Commençons avec ça, nous sommes en secondes. On va voir plus loin le scénérateur et qu'on sait comment isoler. Il se rapproche de vous, élève en classe de secondes, dévaluer l'épaisseur de l'isolant pour l'uritane E2 à utiliser. Le coefficient global de transmission K 0,300 Watt par mètre carré qu'E20. La paroi est composée de une murette en briques de terre pleines d'épaisseur E1 11 cm lambda 1 0,9 Watt par mètre carré degrés celsius. Une couche de polystyrène expensée E2 10 cm lambda 2 à évaluer. Là maintenant dans ce cas c'est maintenant le coefficient de conduction thermique de la couche de polystyrène que je veux que vous évaluez. Un enduit en ciment lisse E3 de 2 cm et le coefficient de conduite thermique lambda 3 0,95 et là nous avons le coefficient de convection superficielle de mes deux parois H1 10 Watt par mètre carré degrés celsius et H2 20 Watt par mètre carré degrés celsius. Donc évaluez-moi lambda lambda 2. Vous les bonnes seront bienvenues et faites l'effort de réfléchir. Maliez les formules. C'est ça que je veux de vous. Maliez les formules et trouvez la bonne. Sur ce, chers apprenants, passez toujours les mêmes références comme pour la conduction que vous pouvez utiliser pour mener à bien cet exercice. Et on se revoit à la séance prochaine pour la correction du devoir et entamer notre nouvelle leçon qui va porter sur dilatation thermique. TEMTAM 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 Sous-titres par Jérémy Diaz